Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce point d'information de la commune du Mency du vendredi 4 février 2022. Petit point sur l'avancée des travaux, de la requalification de l'entrée de ville côté lévite, c'est-à-dire de ce qui sert aujourd'hui principalement de parking pour la piscine. Les travaux portés par la communauté de communes pour un montant de plus de 2 millions d'euros, sur lesquels ont pu être mobilisés des financements extrêmement importants, notamment de la région Île-de-France, avancent bien et plus vite que prévu. Ces travaux vont permettre une augmentation du nombre de places de stationnement, une sécurisation de ces espaces par rapport aux intrusions au jour du voyage, mais également un travail sur la récupération d'eau pour être plus vertueux, pour désimperméabiliser davantage ces terrains, l'installation d'un éclairage à LED, basse consommation, et comme certains se sont inquiétés, de quelques arbres qui ont dû être coupés, une dizaine d'arbres ont dû être coupés, ainsi que quelques arbres morts. Je rassure tout le monde, il est prévu la replantation de 46 arbres. La commune ne coupe pas d'arbres pour le plaisir. Depuis maintenant 10 ans, ce sont plusieurs centaines d'arbres qui ont été replantés, ce sont plusieurs vergers qui ont été replantés, et ce projet d'aménagement, qui a fait l'objet de présentations, qui a fait l'objet de communications nombreuses, est un projet particulièrement vertueux d'un point de vue environnemental. Bonjour, je suis Gilles Lepage, maire de Guigneville-sur-Essonne, vice-président à la communauté de communes, en charge des déchets ménagers, de la GEMAPI et du développement durable. Aujourd'hui, les travaux de parking de l'Aquastad se déroulent en trois phases. La première phase concernait le parking numéro 2, qui est le parking central, et le parking de l'entreprise Le Harnois. La deuxième phase concernait le parking numéro 1, Evergreen. Et enfin, la troisième phase concerne le réaménagement du parking numéro 3, côté de la fondation Dassault, avec la remise en enrobée des voiries, boulevard de la Verville et l'avenue de Manassé. Donc, les travaux font forcément un impact sur la végétation en place, puisque nous avons optimisé le nombre de places de parking. Nous avons aussi remplacé certains sujets parmi les arbres qui étaient soit morts, soit malades, ou soit trop imposants, en les remplaçant par des arbres qui seront plantés à l'issue du projet, de manière à avoir une harmonie beaucoup plus intéressante du site. Concernant la désimperméabilisation du site, on a prévu deux systèmes. Le premier, ce sont des dalles alvéolaires perméables, qui vont permettre à l'eau de rentrer directement dans le sol. Et pour les excès d'eau, il y aura une noue d'infiltration qui sera prévue au niveau central du parking, qui permettra, pareil, la réintégration à la parcelle. Le projet consiste principalement à la réhabilitation de trois parkings existants, un en dalle-gazon, et puis deux autres en enrobés. La gestion des eaux pluviales se fait par infiltration, conformément à l'agence de l'eau. Alors, au niveau du délai, les travaux ont démarré au mois de novembre dernier, pour une durée prévisionnelle de 12 mois, mais les travaux vont très vite, les entreprises sont très réactives, et on pense qu'on finira avec beaucoup d'avance. Pour en cours d'été, je pense que les travaux seront terminés. Il restera au mois d'octobre-novembre des travaux d'Espace Vert, qui ne pourront être faits d'ailleurs qu'à partir de cette période-là. Nous n'avons connu aucun souci particulier. Il y a beaucoup de coactivité avec les clients de l'Aquastad, des bus, mais on a su gérer en toute sécurité. Mercredi dernier, le relais d'assistantes maternelles organisait un atelier motricité. Bienvenue dans la salle ZEN du service Petite Enfance. Cette salle a été aménagée par inspiration de la pédagogie snozelaine, qui existe depuis 1970. Nous avons mis à disposition du matériel sensoriel pour les enfants. Une fois qu'ils sont dans la salle, cette salle est assez cocooning, la lumière est amisée, le son diminué, et ils peuvent développer leurs cinq sens avec de la luminothérapie, du toucher et des objets divers. Cette salle est ouverte depuis quelques jours. Beaucoup d'enfants l'ont déjà utilisée. Les bienfaits de cette salle, c'est avant tout un temps de détente, de relaxation et sécurisant pour les enfants. Sans compter que cette salle est aussi ouverte aux adultes professionnels de la petite enfance pour développer leur bien-être sur leur temps de pause. Ce week-end, et notamment samedi, plusieurs points à noter. Tout d'abord la présence de l'association Recycling Rugby sur le marché de Mency, association qui utilise des ballons usés pour faire de la maroquinerie et qui vous présentera son activité et pourra échanger avec vous. Également une nouvelle soirée déshivernale qui aura lieu samedi soir. Samedi soir autour du groupe Foxapet à Signévin, place de la mairie. Et puis la Coupe de France de Bachata qui va être organisée et accueillie samedi. Et puis également Samedi Kellange. Bonjour, je suis Olivia ici, la présidente du comité régional Île-de-France de la Fédération Française de Danse. Nous sommes sur la commune de Mency en fait, puisqu'il y a une Coupe de France SBK, Salsa Bachata Kizumba, qui est organisée ici pour les sélectifs du championnat de France de Salsa Bachata Kizumba de la Fédération Française de Danse. C'est ouvert à tous les publics, vous pouvez venir bien sûr avec plaisir, on va vous recevoir. Il y a plusieurs catégories, donc les enfants, les ados, les adultes, que ce soit en Salsa, en Bachata ou en Kizumba. Il y a des teams aussi, donc c'est de la danse de couple. Et donc tous les sélectifs se dérouleront pendant toute la journée à partir de 13h. Il fallait trouver un lieu et c'est vrai que cette commune a répondu favorablement pour organiser, enfin recevoir en tout cas l'événement. Et l'organisation a été donnée à David Pédron, qui met tout ça en place sur le site de Mency. On souhaite que vraiment cet événement puisse perdurer et qu'on puisse continuer à recevoir plein de danseurs et de personnes qui aiment la danse. Comme nous le faisons traditionnellement, la commune vous invite à l'occasion de la Saint-Valentin à nous communiquer par mail, par les réseaux sociaux, les messages que vous souhaiteriez adresser à celle ou à celui que vous aimez. Ces messages seront publiés sur les panneaux lumineux de la commune du 12 au 14 février. En attendant de vous lire, je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.